un frais de ça j'ai décidé aujourd'hui de sortir pour parler d'un fait on va parler de cette histoire où certaines personnes sont sur la toile et demande la démission de idris diallo et ceux qui pendant des jours et des jours amassent gradel pour son discours vous savez chers frères et soeurs on peut ne pas être sincère avec soi même sinon pardonner on peut même pas être sincère avec les autres mais avoir le courage d'être sincère avec soi même est très important dans la vie vous savez la défaite à un seul propriétaire la victoire par contre à plusieurs propriétaires nous sommes tous devenus des magiciens aujourd'hui nous sommes devenus tous puissants aujourd'hui parce que la victoire est là nous tous s'assois aujourd'hui on va avoir raison dans ce qu'on est en train de dire salut à toi depuis ta position j'espère que tu vas bien depuis que cette canne là est finie allo les gens qui parlent et qui ne veulent pas assumer la responsabilité chers frères et soeurs après le match de la djinné qu'on a crie là et djinné équatorial tout le monde est sorti ici tout le monde a parlé tout le monde est sorti et tout le monde a parlé salut à toi depuis ta position tout le monde est sorti tout le monde a dit ce qu'il voulait aujourd'hui après cette victoire il ya des gens qui viennent s'assoir sur la toile et qui demande continue de demander encore la démission du président de la fédération adiakonaté du à ma très chère grand-chère salut à toi depuis ta position amadou kiki salut à toi mon doyen voilà à ceux aujourd'hui qui demandent la démission de idris diallo là comme vous comme vous vous avez le courage de venir vous asseoir et de dire ce que vous avez à dire moi aussi je vais venir vous dit quand vous voulez la démission de idris diallo écoutez moi bien ceux qui veulent la démission de idris diallo là la fédération ivoirienne de football elle ne se trouve pas à paris elle n'est pas au zimbabwe elle n'est pas au pôle nord elle est bel et bien dans une ville qui est la capitale de la côte d'ivoire à bidon ne venez pas vous asseoir sur les réseaux sociaux pour parler organiser vous allez-y à la fédération ivoirienne de football là et bien vous allez-y à la fédération ivoirienne de football et vous allez partir en neveu parce que je pense qu'à un certain moment trop c'est trop oui un certain moment trop c'est trop aujourd'hui qu'on a gagné là la victoire sa plusieurs paires pas seulement trop bas dit que vous êtes en train de parler là pour le respect de ce qu'il a donné à l'équipe nationale de côte d'ivoire on n'a pas envie de parler mais vous allez faire ma sortie pour parler en 2015 là quand événement est devenu l'entraîné de l'équipe nationale de côte d'ivoire en 2015 la de la vingt-dernière quand on a remporté l'entraîné a demandé à didier drogba même si aujourd'hui tu ne peux pas jouer là viens je vais te mettre quand même si la liste pour que tu sois là pour accadrer les enfants drogba était clair et net il dit viens pas oui il a deviaient pas on voit des gens qui veulent comparer et tôt du caméroun à didier drogba en côte d'ivoire chez frais de ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose de poser ça à côté quand vous voulez qu'on parle on va vous parler en 2015 on a demandé à didier drogba accepte même quand même d'être sur la liste pour soutenir les enfants il a dit ne le fais pas cette canne là cette canne avant qu'elle ne commence avant que cette canne là ne commence la fédération ivoirienne de football a demandé à didier drogba d'être l'ambassadeur de la canne didier drogba dit non on a demandé à didier drogba d'être l'ambassadeur de la canne il a dit non oui on a demandé à didier drogba d'être l'ambassadeur de la canne didier drogba dit non que parce que la procédure n'a pas été la meilleure vous êtes en train de parler de quoi c'est comme ça vous avez voulu transformer l'élection du président de la canne à son temps aujourd'hui vous êtes en train d'être dans la même polémique mais de quoi vous êtes en train de nous parler au lieu de rapporter une canne tout ce qui vous intéresse a devenu vous assort il vous a fait quoi il a eu des propos qui n'étaient pas bons on a compris mais à un certain moment il faut arrêter il vous a fait quoi vous allez vous levez matin midi il démissionne sur quoi sur quelle base il démissionne il démissionne sur quelle base il démissionne sur quelle base est-ce que selon selon la constitution de la fédération juvérienne de football est-ce que c'est écrit dedans que quand tu es élu président c'est quelle histoire vous sortez là oui c'est notre combat Idriss Naka démissionner Idriss Naka fait comme ça l'entraînement même national l'entraînement qui a remporté la coupe l'entraînement qui a remporté cette coupe notre jeune frère Faela a dit qu'en 2015 il dit en 2015 et pardon 2005 excusez-moi il dit en 2005 il dit en 2005 la personne qui allait le chercher en France pour venir jouer dans l'équipe nationale du Côte d'Ivoire c'est Idriss Diallo Fayette où vous êtes devenu le défenseur aujourd'hui Fayette où vous voulez aujourd'hui qu'il soit le président lui-même il est reconnaissant et c'est vous qui êtes dans un chemin d'un combat qu'on ne comprend pas ce que vous devez comprendre et vous devez vous mettre dans la tête là l'histoire de la Côte d'Ivoire retiendra que c'est lui Idriss Diallo en tant que président de la Fédération Ivoirienne de Football que les éléphants ont remporté oui parce que la posture dans laquelle vous êtes là je vais vous dire avant cette canne Drogoa a refusé d'être l'ambassadeur de cette canne quand on a perdu contre la dîner qu'on a cri lui en tant qu'ancien joueur lui Drogoa en tant qu'ancien joueur nous nous sommes les supporters masaux Drogoa devait être la personne qui devait être au stade Félus ou Fête Boigny ce jour là quand les enfants étaient en train de pleurer quand les enfants étaient en larmes quand les gens étaient en train de lapider ces enfants là Drogoa devait être celui qui devait être au stade Félus ou Fête au stade et puis Péla et puis demandant aux supporters de se calmer parce que lui-même il a goûté ça c'est lui Drogoa qui devait s'arrêter au stade et puis dit aux supporters calmez-vous c'est lui Drogoa qui devait aller auprès de ces enfants là pour aller les attraper pour leur dire essuyez vos lames prenez courage rien n'est perdu mais on a vu la critique de Drogoa il a dit que sorti de cette manière il a dit que sorti de cette manière là que ce n'est pas bon et qu'il faut arrêter ça Mawa Karaboué ma soeur tu sais moi j'ai beaucoup de respect pour les femmes et comme toi-même tu es une femme tu dois te mettre aujourd'hui à la place de ces enfants là après le match contre la dîner qu'on a cri après le match contre la dîner qu'on a cri on sait ce que ces enfants ont vécu moi-même je les ai critiqués donc les enfants là ils savent ce qu'ils ont vécu dans leur peau moi là je ne suis pas dans les émotions moi je ne rentre pas dans les émotions quand il y a quelque chose qui ne va pas là je dis ça ne va pas quand c'est bon je dis c'est bon je ne sais pas en quoi est-ce que je te décourage peut-être que c'est toi qui es peut-être dans l'émotion ma soeur mais il faut sortir de l'émotion respectons les gens pour le boulot qu'ils font ils étaient lapidés au stade mais ceux qui devaient être au stade ce jour là pour calmer la population c'est ce qui a énervé la population mais les enfants après la finale pendant que nous on est en train de se réjouir de Johnny Patrick aussi les réseaux sociaux ceux-là c'est les enfants des gens aussi mais on les a dit tout ce qu'on voulait c'est vous qui êtes dans l'émotion moi je ne suis pas dans l'émotion quand les enfants l'ont perdu là tout le monde est sorti Idriss doit partir Idriss doit partir il y a d'autres même qui sont là qui m'aimèrent regardez ce qu'il est en train de faire on gagne il est en train de se réjouir je jure sur tout ce que je cherche il y a des gens ici là quand Drogba a dit qu'il n'accepte pas d'être l'ambassadeur de la canne là il y a des gens qui ont fait poste pour le soutenir pour dire qu'est-ce qu'il est en train de faire là c'est une bonne chose parce que lui Drogba n'a pas été lui président de la fédération ivoirienne de football le pays l'appelle pour devenir ambassadeur de cette canne il dit non qu'il ne veut pas vous savez je vais vous dire la vérité dans la ville tout ce que vous êtes en train de faire là vous cherchez problème pour donner à Drogba parce que dans ces conditions là Drogba ne sera jamais président de la fédération ivoirienne de football dans ces conditions Drogba ne sera jamais président de la fédération ivoirienne de football tout ce qui vous intéresse c'est la même chose qui s'est passé quand au moment où il y avait les élections de la fédération ivoirienne de football vous êtes sûr que vous pouvez faire pour la fédération ivoirienne de football ce n'était pas ça qui était votre problème j'ai dit moi je vais vous dire quand moi j'étais en Côte d'Ivoire championnat de Côte d'Ivoire Rasinghe San Kwasi ça dit que le dimanche ou bien samedi il y a un ballon là le stade sur lequel on a envoyé Rasinghe San même si ce n'est pas mon équipe je m'avais écouté quand même le match à cause de lui ce Rasinghe San qui est une référence au niveau du journalisme en Côte d'Ivoire sportif en Côte d'Ivoire a soutenu le fait que Drogba Didier ait refusé d'être l'ambassadeur de la Cannes a soutenu que parce que la procédure n'a pas été bien mais il n'y a pas de problème quand vous voulez mettre ça dans ce genre de débat il n'y a pas de problème Idriss Diano là il n'est pas sur Facebook il est à Bidjan la fédération ivoirienne de football ça se trouve à Bidjan allez-y l'enlever et puis vous allez déposer Drogba oui parce que apparemment quand tu essaies de parler aux gens doucement pour leur faire comprendre que le pays n'a pas besoin de ça et qu'on n'a pas besoin de ça ils se disent que ils sont devenus des choses j'ai dit on ne va plus vous demander pardon histoire de vous convaincre non calmez-vous ne rentrons pas dans ça non on va laisser ça à côté nous m'en va vous donner conseil allez-y à la fédération ivoirienne de football vous prenez Didier Drogba vous l'envoyez à la fédération ivoirienne de football et puis vous prenez vous prenez vous prenez vous l'en avez puis c'est fini c'est tout j'ai dit il n'y a pas de débat dedans on ne va plus rester là on n'est pas en train de parler des enfants voilà on n'est pas en train de parler des enfants on n'est pas en train de parler des pères des familles on n'est pas en train de parler des mères de famille allez-y à la fédération ivoirienne de football prenez Didier Drogba en nevez Idrith Diallo et puis vous allez déposer Drogba c'est fini allez-y en nevez Idrith Diallo à la fédération n'attendez même pas l'élection n'attendez pas que lui-même il démissionne comme c'est devenu un fait de gros bras là comme c'est devenu un fait de crier crier là allez-y en nevez vous allez déposer Didier Drogba c'est quelle histoire ? c'est quelle histoire ? mais trop c'est trop à un certain moment depuis le monsieur élu président de la fédération moi-même avant ce problème là je voulais que Didier Drogba soit président de la fédération ivoirienne de football mais à cause de votre comportement à cause de votre comportement j'ai dit si c'est dans ce contexte là que Didier Drogba va devenir président de la fédération ivoirienne de football moi je ne le soutiens plus à cause de vous à cause de votre comportement vous êtes en train de salir l'image de Drogba en réalité c'est ça moi je suis convaincu d'une chose tous ceux aujourd'hui qui sont là qui sont en train de dire vous n'aimez pas Drogba vous n'aimez pas Drogba parce que quand on aime une personne là il y a des manières de se comporter vous n'aimez pas Drogba votre problème là vous avez un autre combat à mener et quand je vois des gens non ne venez pas politiser ne venez pas faire comme ça ne venez pas faire comme ça même quand le président Ouattara dit merci à mon neveu je l'appelais matin midi et soir il y a des gens qui ont pris ça ah donc il est le fan de Côte d'Ivoire là-haut donc c'est le président qui a appelé Idrith Diallo pour dire comme ça pour dire comme ça aïe mon frère toi même tu étais dans la tribune tu étais dans la tribune et puis tu étais en train de dire coach il faut faire sortir Mas Gradel il faut faire rentrer Ururu il faut faire sortir Mas Gradel mais nous tous on était devenus supporters nous tous on était devenus entraînés parce que le président est venu dire ça à fin de neveu ça vous fait mal ah ah donc il t'a appelé pour te dire il faut faire sortir ça il faut faire sortir ça Adam vous allez prendre ça pour faire discours c'est quoi hein je vais vous dire retenez une chose ah oui oui on va faire ça sur les réseaux sociaux et puis maintenant il n'y a plus de débats dedans non calmez-vous rentrez ici on ne demande pas pardon à quelqu'un on ne vous demande même pas de vous calmer moi même c'est ce que je vous demande laissez faire du Facebook organisez-vous allez-y à la fédération ivoirienne de football et puis on ne veut dire diallo oui on n'a plus d'en fait de pardon on n'a plus d'en fait de dire non on n'a qu'à se calmer vous savez les gens sont dans l'émotion les gens sont comme ça hein vous êtes là ça dit un petit truc seulement je vois les gens oui masgrader l'a dit ça masgrader l'a dit ça masgrader l'a dit ça vous dites que vous vous êtes supporteur vous vous étiez dans l'émotion vous avez dit des choses qui n'étaient pas bon bon lui aussi il a dit quelque chose pourquoi toi qui as dit que ce que toi tu as dit là c'est parce que tu étais dans l'émotion mais pourquoi toi aussi tu ne penses pas que ce qu'il a dit elle était dans l'émotion toi tu veux justifier ce que toi tu as dit tu veux justifier ton comportement sur le fait que toi tu étais dans l'émotion on a compris mais masgrader là c'est un être humain comme toi de la même manière le sang coule dans tes veines là c'est de la même manière le sang coule dans ses veines donc si toi à un certain moment tu as réagi dans l'émotion tu as agi dans l'émotion ça veut dire que tu dois aussi lui donner le droit d'agir dans l'émotion oui donne lui aussi le droit d'agir dans l'émotion parce que masgrader il est rentré dans l'histoire du football ivoirien il a remporté deux cannes deux cannes masgrader a remporté deux cannes il a participé à combien de cannes il y a tout ça dedans donc à un certain moment il y a des gens qui sont là elle veut toujours avoir un sou nous tous on a critiqué les enfants nous tous on a tout dit nous maman a dit quelque chose à Idridiallo c'est clair mais si après ça il s'est racheté on parle d'un problème d'un confini ça il y a d'autres qui disent non le vrai problème même mais quand il était même entraîné là la fédération ivoirienne elle a discuté avec Hervé Renat rentré-ci sorti ici tout cela c'est un problème bon maintenant si Hervé Renat n'est pas venu bon où est le discours où est le discours non si Hervé Renat venait il allait prendre 300 millions donc on a qu'à donner aussi 300 millions à Ernest Fayet mais c'est quel problème vous vous avez quel problème vous avez quel problème c'est clair et net qu'aujourd'hui là le problème d'Idiallo là ça va au-delà aujourd'hui du président et quand tu parles ils disent non il ne faut pas politiser on ne politise pas c'est une réalité Didier Droba quand les enfants ont perdu contre la djinné qu'on a créé venait me montrer la vidéo de Droba où contre le Mali Droba était au terrain quand on a perdu contre la djinné qu'on a créé Didier Droba est monté dans la vie en même temps mais doucement doucement quand il a compris que les enfants étaient en train de se racheter il est retourné c'est normal lui aussi il était dans l'émotion il ne faut pas qu'on va se mentir quand la Côte d'Ivoire a perdu contre la djinné qu'on a créé Didier Droba était parti de la canne il n'était plus là il était parti alors que c'est en ce moment là c'est en ce instant précis là que ces enfants avaient besoin d'être encouragés c'est en ce instant à laquelle les enfants avaient besoin d'être encouragés il ne faut pas qu'on se mente on n'a qu'à se dire la vérité chers frères et soeurs regardons-nous yeux dans les yeux et puis on se parle il ne faut pas on va se mentir Didier Droba était avec les éléphants de Côte d'Ivoire il est sorti on a donné le brassard et le yé c'est devenu problème vous avez raconté il y a tout aussi les réseaux sociaux ici il a problème il a problème à Yaya et Yaya ne veut pas le voir Yaya ne le respecte pas Yaya ne fait pas comme ça il est sorti d'un équipe nationale de Côte d'Ivoire il veut devenir président de la fédération ivoirienne de football ça ça a devenu problème vous voulez toujours créer des polémiques autour de lui mais il y a un problème mais est-ce que vous pensez que ce que vous êtes en train de faire là-haut vous rendez même service j'ai écouté j'ai lu le dernier discours du président de la FIFA la fédération internationale de football il dit qu'est-ce que lui il a vu en Côte d'Ivoire c'est incroyable les infrastructures il a tout vu il dit il soit en train de passer même si la Côte d'Ivoire ne peut pas organiser la Coupe du Monde 2038 chers frères et sœurs pendant que les gens sont en train de nous élever pendant que le monde entier est concentré sur l'organisation de la canne pendant que aujourd'hui tout le monde entier est convaincu chers frères et sœurs allez-y en arrière en 2021 quand les Sénégalais ont remporté cette canne-là regardez le retour des Sénégalais des joueurs Sénégalais dans leur équipe en Europe ici regardez les accueils qui ont été réservés et puis regardez aujourd'hui cette année les accueils qui sont réservés aux éléphants de Côte d'Ivoire on dirait que c'est devenu une histoire de concurrence entre les équipes en Europe quand tu regardes l'accueil de Ouro toi tu es étonné tu regardes pour Simon Dengra tu es étonné tu t'avais regardé pour comment on appelle Sébastien Allais tu es étonné tellement cette canne a donné de l'image tellement je suis convaincu qu'avec cette canne les formateurs de jeunes au niveau du football vont se rabattre sur la Côte d'Ivoire mais on n'est pas en train de regarder ça on perd notre temps sur des futilités mais attends toi tu as remporté la canne c'est toi qui es là ton président de fédération n'a qu'à démissionner et le Cameroun n'a qu'à dit quoi le Mali n'a qu'à dit quoi la Djiné n'a qu'à dit quoi le Sénégal même qui était 21 n'a qu'à dit quoi le Maroc même qui a joué demi-finale de Coupe du Monde et qui est sorti en 8ème de finale n'a qu'à dit quoi l'Algérie qui est venue puis sont retournés sans aucune victoire n'a qu'à dit quoi la Tunisie qui s'est retournée sans victoire n'a qu'à dit quoi l'Afrique du Sud qui a été éliminée les Congolais n'a qu'à dit quoi les Burkinabés n'a qu'à fait quoi toi tu as remporté la Coupe toi ton problème Dieu merci Faïe ne doit plus bouger pour rentrer dans le staff des éléphants de Côte d'Ivoire ce n'est pas Didier Drogba qui a envoyé Faïe oui venez me montrer le D venez me montrer Idrissa Traoré merci beaucoup Alain André Kwaku merci beaucoup mon très cher frère John Kennedy là-bas salut à toi mon très cher frère est-ce que pour rentrer dans le staff des éléphants de Côte d'Ivoire Faïe là c'est Drogba qu'il a nommé là c'est Drogba qu'il a déposé la personne qui a envoyé Faïe là la personne qui a envoyé Faïe là c'est bel et bien Idrissa Diallo mais qu'est-ce qu'il prouve même vous êtes en train de parler d'Everena là qu'est-ce qu'il prouve même que dans cette histoire est-ce que nous on sait l'accord qui était entre eux qu'est-ce qu'il prouve même que avant d'aller chercher Everena là est-ce que Faïe même n'était pas au courant mais vous vous plaignez oui pourquoi même oui quand quand l'autre est parti pourquoi et les comme on appelle la Côte d'Ivoire est en train de chercher et notre entraîneur et on n'a pas on n'a pas on a manqué du respect à Faïe toi même qui parle là toi tu as connu Faïe où toi qui parle là toi tu as connu Faïe où hein toi même qui es en train de parler toi tu as connu Faïe où la femme elle m'a sorti il dit quand j'étais en France en 2005 c'est Idriss Diallo parce que quand Idriss Diallo était président quand il était dans comment on appelle bien où c'était président de la fédération ivoirienne de football Idriss Diallo son rôle c'était de s'occuper des éléphants c'est lui qui allait chercher Faïe pour venir porter le maillot de Côte d'Ivoire Faïe me m'a sorti pour dire non ce que vous êtes en train de faire si vous êtes Ivoirien vous me connaissez aujourd'hui moi je ne suis pas né en Côte d'Ivoire je suis né en France mais la personne qui allait me chercher en France pour venir dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire c'est bel et bien Idriss Diallo où je suis aujourd'hui là Faïe me dit où je suis aujourd'hui là si ce n'était pas Idriss Diallo je ne serais pas là où je suis aujourd'hui pour que les idiots comprennent mais vous ne voulez pas comprendre vous ne voulez pas comprendre mon petit Max Gradel faut rester tranquille mon petit façonne mon un enfant qui vient de jouer une canne il vous a donné la coupe l'enfant c'est vous allez prendre ça pour le lyncher sur les réseaux sociaux ils sont même pour expliquer pour demander pardon mais vous ne voulez pas comprendre mais toi tu es qui pour dire que tu ne pardonnes pas Max Gradel toi tu as donné quoi au football ivoirien que Max Gradel n'a pas donné ah parce que c'est ça aussi parce que c'est ça aussi toi tu as donné quoi toi tu as donné quoi vous savez je vais vous dire quelque chose aujourd'hui vous savez chacun est né avec son destin chacun est né avec son destin je vais vous dire quelque chose les gens parlent vous savez dans les années 2000 2003 2004 il y a un jeune qui jouait à la sec d'Abidjan il a même je crois été capitaine quelquefois parce que moi j'étais déjà en Europe ici il s'appelait Gola Frank Gola Frank et il y a un autre qui s'appelait Topa Topa Alexandre retenez bien ces noms là retenez bien ces noms il y a un qui s'appelait Topa Alexandre et il y a un qui s'appelait comment on appelle Gola Frank ils sont tous même venus jouer en Europe ici le troisième il s'appelle Yabre il était même à l'académie du Mali il était devenu entraîneur au Mali je vous demande ici parce que souvent quand les gens sont sur les réseaux sociaux ils aiment parler je vais vous dire quelque chose prenez ma photo les enfants dont j'ai dit leur nom là les enfants dont j'ai dit leur nom là prenez ma photo allez-y présenter à Gola Frank et plutôt Topa Alexandre demandez-les est-ce que ce monsieur tu le connais est-ce que ce monsieur tu le connais je dis bien les supporters de la SEC qui sont sur cette page allez-y regardez la liste des joueurs de l'académie la deuxième génération de l'académie allez-y regardez Topa Alexandre et puis Gola Frank allez-y les demandez prenez la photo mettez ça devant eux et puis posez-le la question est-ce que ce monsieur vous les connaissez vous les connaissez Gola Frank Topa Alexandre Yabré ceux-là c'est des enfants qui jouaient dans moi mon équipe à Bobo c'est des enfants qui jouaient dans mon équipe à Bobo ils étaient dans mon équipe de Maracana à Bobo et puis ils sont venus les prendre pour aller les mettre dans le centre de formation de la SEC des enfants qui jouaient dans mon équipe de Maracana à Bobo ils n'étaient pas les seuls qu'on devait prendre il y avait d'autres mais qui ont refusé de continuer il y avait les Pognans il y avait les François qui ont refusé donc quand on va parler de football ici moi Zulu de Bogota je n'aime pas parler mais je vais vous dire quelque chose vous les plaisanteux qui venez parler de football sur le terrain faites attention donc je dis que je ne me cache pas si tu as connu Topa Topa Alexandre de la SEC prends ma photo va lui demander le monsieur là tu le connais va demander à Gola Frank qui a même été capitaine va lui demander présente lui la photo est-ce que ce monsieur là tu le connais donc quand vous êtes sur les réseaux sociaux vous êtes là tout ce qui vous intéresse vous ne voulez pas voir Idriss Diallo prenez allez-y devant la fédération ivoirienne de football afin de problème de Masgradel a dit ça Masgradel a dit ça mais calmez-vous trop c'est trop nous tous on était c'est des êtres humains toi tu ne peux pas justifier toi tu veux qu'on comprenne toi ton émotion toi tu veux qu'on te comprenne parce que toi tu étais dans l'émotion mais toi tu n'es pas prêt à comprendre les autres quand on dit qu'ils étaient dans l'émotion vous parlez de quoi vous parlez de quoi vous parlez de quoi moi là j'étais un bobo je vais vous dire j'étais un bobo il y a d'autres qui se sont retrouvés dans l'Africa à sec stade tout ça là ils sont là aujourd'hui je ne cherche même pas à les voir il y a d'autres souvent qui m'envoient un message je réponds et puis ça s'arrête là mais il y a des gens qui sont là en train de taper la poitrine sur les réseaux sociaux vous avez donné quoi au football ivoirien et puis les gens ont fait chose mais laissez le monsieur en paix 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 mais pourquoi même il s'est réjoui toi tu t'es réjoui toi tu as quel droit de te réjouir qu'est Idriss Diallo mais vous êtes dans un autre combat je sais que ça mais vous ça dit jusqu'à preuve du contrat vous ne supportez pas le fait qu'il soit élu président de la fédération ivoirienne de football mais la canne qui nous a donné là ça ça va lui donner un deuxième mandat à la tête de la fédération ivoirienne de football oui la canne qu'Idriss Diallo a gagné là ça va lui donner un autre mandat à la tête de la fédération ivoirienne de football tant que vous oui il va rester à la tête de la fédération ivoirienne de football il n'y a pas de débat dedans on est fatigué Drobane n'est pas le seul joueur qui a donné quelque chose à l'afra d'ivoire doit être de vous votre côté je le dis au fond le problème d'Idriss Diallo ça va au-delà d'un problème de président de la fédération ivoirienne de football oui ça va au-delà de ça mais vous allez nous trouver sur votre chemin ah oui vous allez nous trouver sur votre chemin Idriss Diallo ne bouge pas il est le président de la fédération ivoirienne de football Idriss Diallo ne bouge pas il est le président de la fédération ivoirienne de football faites ce que vous voulez on ne cherche même pas à traiter avec qui que ce soit allez-y la neveille des plaisantins que vous êtes c'est quelle histoire vous avez quoi au football ivoirien que Idriss Diallo n'a pas donné vous vous avez donné quoi mais c'est de quoi vous êtes en train de parler vous ne voulez pas qu'on vous parle quand la Côte d'Ivoire a perdu contre la Gine Conakryl et la Gine équatoriale Drouba était parti il était dans Vion notre victoire contre le Sénégal a trouvé Drouba dans Vion notre victoire contre le Sénégal a trouvé Drouba dans Vion vous allez vous nous dire quoi vous allez nous dire quoi à cause de Drouba on a perdu deux finales vous allez nous dire quoi mais qui a pris ça pour l'accuser personne n'a pris ça pour l'accuser c'est des choses qui arrivent dans le football Drouba même quand vous êtes en train de parler aujourd'hui Drouba a fait des erreurs quel était capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire Idriss Diallo qui est président pourquoi nous n'avons pas le droit aux erreurs quand Drouba a loupé pénalty contre Zambie pourquoi vous n'avez pas dit il ne doit plus jouer dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire il n'a pas loupé pénalty contre l'Egypte vous allez nous dire quoi en train de foutre la merde aux gens on est fatigué voilà ok cher frère c'est un vrai frère le Zoulou de Bangouta merci à vous et partagez ce direct les soi-disant choses comme on appelle Idriss Diallo on vous attend allez-y prendre Drouba vous allez venir le déposer voilà donc merci beaucoup à vous que Dieu vienne sur vous et que Dieu vous protège merci et bonne soirée